bonjour à vous j'espère que vous allez bien on démarre sur une nouvelle série de vidéos qui va être consacrée à avoir un son plus chaud et plus rond et donc pour ça je vais vous proposer une série d'exercices sur plusieurs vidéos on va en faire une dizaine et à chaque fois ça va être des exercices où l'on va pas utiliser la langue ou très peu et on va vraiment se consacrer au son à le rendre le plus rond possible avec des exercices très simples vous allez voir à chaque fois on va prendre une formule mélodique simple et puis on va la jouer dans tous les tons alors il est possible que vous êtes débutant et ne vous inquiétez pas vous allez vous en sortir très très bien aussi puisque à chaque fois je vous montrerai toutes les notes là je viens de parler qu'on allait aller dans tous les tons peut-être que ça peut en effrayer certains vous savez vous quand c'est toujours ses trombones et vous dites oh là là c'est quoi déjà un ton c'est quoi un ton ou une tonalité voilà c'est juste une note de départ et ce qu'on va faire c'est qu'on va faire la même mélodie qui va décaler à partir d'une nouvelle note de départ vous allez voir c'est très très simple et on va réutiliser ce processus surtout sur tous les exercices qu'on va faire en fait ça va permettre et ben un petit peu d'élargir notre tessiture et de chercher un son homogène sur toute la tessiture que ce soit dans l'aigu dans le grave etc donc on va commencer le premier exercice avant de commencer je voulais juste vous rappeler si vous désirez il ya des partitions que je vous offre dans la description donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien et même si vous ne savez pas encore lire pas d'inquiétude et j'utilise un logiciel qui fait que vous pouvez écouter les sons et comme ça vous pouvez reproduire par dessus voilà tout ça ça se passe dans la description et ça vous sera expliqué alors on démarre avec le premier exercice donc la formule avait très simple on va partir de si bémol grave on va faire si bémol do si bémol la si bémol et si vous connaissez pas encore vos notes aux trombones j'ai fait pas mal de vidéos là dessus que ce soit des gammes ou carrément des vidéos on voit toutes les notes notamment avec la gamme chromatique alors si bémol do si la si enfin à chaque fois c'est des si bémol bien sûr à chaque fois on va comment dire je vous montrerai un exemple et vous pouvez mettre la vidéo en pause reproduire et comme ça voir chaque exercice les uns après les autres enfin chaque départ de note là ce qu'on va faire aujourd'hui on va monter par demi ton des fois on changera on descendra on vous allez voir et des fois on va faire des cire et des cycles de cartes ou de quintes plutôt de garde je pense pour varier un petit peu voilà vous allez voir suffit de ce que je fais ensuite demi ton supérieur donc on va faire si bécart do dièse si la dièse si voilà à chaque fois essayer d'avoir là une phrase le plus large possible n'oubliez pas qu'on travaille le sont donc souffler un maximum tout l'on imaginez vraiment vous pousser l'air avec votre ventre et toujours on ne contracte pas ici ni la gorge ni le thorax on essaye vraiment de viser plutôt au niveau du bas des abdos ensuite do ré do si do puis do dièse ré dièse do dièse si dièse do bécart et do dièse ou alors on le pense en rai bémol ré bémol ré bémol ré bémol ré bémol do ré bémol voilà ensuite ré mi ré do dièse ré donc vous avez vu un petit peu ce qui est en train de se passer on va aller jusqu'au si bémol au dessus comme ça en fait on a toujours la même mélodie qu'on décale et qu'on met de plus en plus aiguë donc un truc pour vous aider si vraiment vous connaissez pas les notes et que vous galérez vous avez pas envie de trop de switcher sur les autres vidéos je vais mettre de profil et vous allez regarder mes positions aussi ça peut peut-être vous aider mais vraiment je vous encourage à connaître vos notes mi bémol fa mi bémol ré mi bémol ensuite mi fa dièse mi ré dièse mi pi fa sol fa mi fa fa sol fa mi fa mi bémol Green on ne le pense pas en mai bémol sol bémol la bémol sol bémol fa sol bémol alors celui-là de possibilités au niveau d'importe quel point les bounces quand on vient en on revient en première, soit on le fait en sixième. Ce qui est le plus simple. Sol, La, Sol, Fa dièse, Sol. Puis, La bémol, Si bémol, La bémol, Sol, La bémol. Je pense que vous avez remarqué un motif très simple. On a une note de départ, une note au-dessus, on revient, on passe une note en dessous et on revient. La, Si, La, Sol dièse, La. Si bémol, Do, Si bémol, La, Si bémol. Et puis c'est bon, on a fait le tour. Ok. Donc, cet exercice, maintenant, on a fait la première phase où je vous ai montré, un à un, les petits motifs à faire, à partir de toutes les notes de départ. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de faire un enchaînement et comme ça, avec la vidéo, vous pouvez, par exemple, jouer par-dessus. Donc, si ça peut vous rendre service, ça peut être très très bien. Comme ça, vous pouvez caler l'intonation et tout. Donc, j'essaie d'être bien juste tout long. À chaque fois, je ferai une petite note pour le départ au piano, histoire de le caler dessus. Et voilà, si vous, ça peut vous permettre tous les jours de... Je vous conseille pour une semaine, par exemple, de prendre... Il va y avoir là un exercice qui va sortir par jour. Toujours dans le but, à chaque fois, on va travailler le son sur une dizaine de jours. Ou sur deux semaines, enfin voilà, au niveau des vidéos que j'envoie. Et vous, je vous encourage à choisir une des vidéos, un des exercices qui vous plaît. Et puis, à le travailler sur une semaine. Donc, ça peut être celui-ci, ou vous allez prendre les suivants qui vont sortir. Peu importe, c'est pas dans un ordre de niveau particulier. Et l'idée, c'est vraiment d'aller au bout, de chercher toujours à ce que le son soit le plus large possible. Et pas être en mode... Voilà, si votre son est un petit peu resserré comme ça, Chercher à ouvrir le plus possible ici. Et vraiment envoyer de l'air. Ok ? Alors, on le fait dans l'ordre. Et puis, ce que je vous propose, c'est de le faire en même temps que la vidéo. Donc, je vais donner un tempo. Et puis, c'est parti. Un, deux, trois... Voilà, et on ne tient qu'un temps à la fin. Ainsi. Un, deux, trois, quatre. Ensuite, le do. Un, deux, trois. Do dièse, ou Ré bémol. Un, deux, trois. Vous voyez ? Un, deux, trois. Mi bémol. Trois. Et. Le mi. Voilà, trois. Trois. Fa. Fa. Trois. Hé. Fa dièse. Yé. Hé. Le sol. Un. Hé. Le, La bémol, 1, El Le La, 1 Et Si bémol pour finir Donc voilà A chaque fois je me pose la question Là c'est à vous de me dire en commentaire Est-ce que vous préférez que je laisse la formule Où on joue ensemble à la fin Ou est-ce que vous trouvez que ça ne sert à rien De toute façon vous pouvez prendre un métronome Et le faire vous-même Et dans ce cas là Vous trouvez juste que ça fait une vidéo qui se rallonge J'aimerais bien que vous me disiez ça en commentaire Comme ça on verra pour la suite Là pour l'instant je vois que la vidéo est un peu plus longue Que ce que j'aurais voulu Donc je vais raccourcir Mais si jamais vous trouvez que ce passage A été utile, celui de tout enchaîner avec moi Alors dans ce cas là Pas de problème, je le referai C'est tout pour cette vidéo Encore une fois Si vous êtes intéressé Vous pouvez prendre des partitions pour Trombone Qui se trouvent dans la description Et en attendant je vous dis à bientôt Dans la prochaine vidéo Je vous dis à bientôt